En République démocratique du Congo, le gouvernement affirme avoir déjoué un complot contre le président Joseph Kabila. L'un des deux suspects arrêtés est de nationalité belge. Il serait le fondateur d'un mouvement appelé Mouvement Débout Congolais, selon le ministère de l'Intérieur. Les images. Dans la cour du ministère de l'Intérieur, voici les armes qui, selon les autorités, devaient servir à assassiner le président Kabila. Kalachnikov lance-roquette Ouzi, un arsenal brin de balance saisi dans une chambre d'hôtel de Kinshasa. Accusés de préparer un coup d'État, deux suspects ont été arrêtés, ils auraient avoué. A gauche, l'instigateur présumé du complot, un médecin belge d'origine congolaise. A Bruxelles, il dirige le mouvement Debout Congolais, un petit parti de la diaspora créé après les élections de 2011. A droite, son complice, un policier déserteur. Selon le ministre de l'Intérieur, ils avaient des soutiens en Belgique. Avec l'appui du député belge Laurent Louis, il a multiplié des réunions avec certains compatriotes congolais vivant en Allemagne et en Belgique en vue de préparer et finaliser leur projet funeste de renverser les institutions de la République en procédant à l'élimination physique du chef de l'État. Une accusation vivement rejetée par le député belge qui affirme ne pas connaître les suspects. Le médecin et son complice ont été déférés devant la justice. Le médecin ! Le médecin !